Alors bonjour Christophe, responsable GEO IoT de ArcCity, alors ArcCity qu'est-ce que c'est ? ArcCity est une société de services informatiques, donc on développe des solutions à façon pour nos clients. La société est basée à Genève et à Lyon, donc on est franco-suisse et on existe depuis à peu près 16-17 ans. La société est d'une trentaine de personnes, à peu près cuir et partie France-Suisse. Et au départ la société était spécialisée dans les systèmes d'information géographique, c'est-à-dire les solutions de cartographie numérique. Et on a rajouté le volet IoT il y a maintenant 3-4 ans, parce qu'il nous a semblé vraiment pertinent, intéressant de coupler l'apport des systèmes d'information géographique avec ce qu'a mené l'IoT, le monde de l'IoT. Et c'est pour ça qu'on a inventé le terme de GEO IoT et on amène, maintenant on propose à nos clients des solutions d'hypervision qui montrent ce que les télémétries des capteurs remontent en fait. Donc on est capable d'amener l'information des capteurs, des capteurs IoT et on couple ça avec de l'information géographique de haut niveau, qu'on va soit chercher chez nos clients parce qu'ils l'ont déjà, soit chercher dans le monde de l'open data parce qu'on trouve maintenant dans l'open data une foultitude de données géographiques gratuites et largement utilisables. Et quelle est la plus-value du coup pour vos clients qui ont une solution supplémentaire d'IoT dans leur service ? La plus-value c'est que quand on dit IoT, Internet des objets, les objets sont répartis sur le territoire. Le territoire ça peut être soit un building, des bureaux, un environnement, une usine, etc. Donc là c'est l'échelle la plus fine. Ça peut être un quartier, comme là on a fait un projet pour un quartier de Lyon. Ça peut être un territoire complet. Là ce que vous avez à l'écran c'est un exemple sur une zone, sur la zone de Toulon, sur la zone portuaire de Toulon. Donc que ça soit smart building, smart city, smart territoire, les objets connectés sont répartis sur le territoire. Donc qui dit répartis sur le territoire demande une gestion cartographique de ces objets. Il faut savoir où ils sont et l'information qu'on va remonter va être croisée avec de l'information cartographique. Par exemple sur ce projet là, vous avez Toulon qui mesure les niveaux d'eau dans ses principaux cours d'eau, les débits, et qui va en déduire le risque d'inondation quand un capteur va remonter une information comme quoi le cours d'eau augmente. Et nous on va croiser cette information avec un risque d'inondation. Donc on va calculer la zone d'inondation possible par exemple, et puis dire, ben voilà, si ça s'inonde à cet endroit là, vous allez devoir prévenir telle population. Voilà, donc on ajoute le volet cartographique et analyse spatiale au volet IoT qui vous donne l'information brute en temps réel. Et nous derrière, toutes les fonctions d'analyse qu'on amène grâce au SIG, le système d'information géographique, vous amène une puissance d'analyse et de prédiction et d'apprentissage et de prévision en fait. Bon on n'a pas trop de cadres astrophes climatiques qui vont arriver ces prochains jours ? Non, rien du tout, là ça va bien, il fait beau, tout va bien, non, non, c'est parfait. C'est bien. Dernière question à propos du salon, c'est votre première apparition sur notre salon. Qu'est-ce que vous pensez du salon IoT ? Ben c'est super agréable, donc déjà bravo à l'organisation, merci, c'était nickel, parfait. Le lieu évidemment est sympa, face à la mer presque, on la voit presque. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin, non très sympa, je ne connaissais pas, c'est un petit salon spécialisé, donc très bien. Moi j'ai eu des contacts intéressants, donc vraiment je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, très très intéressant. Merci beaucoup et bonne fin de salon. C'est moi qui vous remercie, au revoir.